Alors, petit 3, le coefficient de Gini, le coefficient de Gini, vous pouvez entendre parler d'indice de Gini aussi. Alors, l'indice de Gini, en fait, on est d'accord, vous n'allez pas le calculer. Hop, ici, je vais mettre D, donc ça, c'est O, A, et ici, B. D'accord ? Là, on est d'accord qu'on a un triangle O, A, B. Donc, en fait, c'est juste un calcul mathématique, parce que ça, vous voyez, c'est bien, c'est pratique. Mais, bon, si vous voulez représenter toutes les courbes de Lorenz du monde, ça va être galère un petit peu. Donc, le coefficient de Gini, il va nous permettre de faire une sorte de calcul de cette courbe de Gini. Je reprécise les choses dans deux minutes. Qui va nous permettre, en fait, en un chiffre, de comparer le degré d'égalité de répartition d'une variable donnée. Donc, si on lit, l'indice ou le coefficient de Gini est un indicateur qui mesure la concentration des inégalités, il est calculé à partir de la courbe de Lorenz. Donc, Gini, si vous voyez la formule, Gini, c'est la surface entre la courbe et la bisectrice. La bisectrice, c'est ma droite d'écurie-partition. D'accord ? Gini, c'est la surface entre la courbe, là, ou la courbe, là, vous voyez, et la bisectrice. Donc, je vais la faire, cette surface en verte. D'accord ? Surface entre la courbe et la bisectrice. Je le fais sur la première, d'accord ? On pourra, je vais même, comme ça, je vais simplifier. Mais on fera les exemples pour que vous compreniez à quoi ça correspond. On fera les exemples sur l'autre. et diviser par la surface du triangle AOB. Ok. Donc, la surface de mon triangle AOB, c'est tout ça. Ok. Donc, diviser par ça. Ok. Alors, c'est très simple. Vous n'aurez jamais à calculer ça. Ok ? Pourquoi ? Parce que calculer l'air, là, verte, c'est extrêmement compliqué. D'accord ? Je ne sais pas faire, honnêtement. On est sur des intégrales, parce qu'on est sur des aires, des courbes, etc. Vous n'avez pas à le faire. D'accord ? En revanche, calculer la surface d'un triangle rectangle, bon, bah, en deux secondes, vous vous souvenez ? Tac, 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 tac. Comment je calcule l'air de ce triangle ? Bah, c'est hauteur fois largeur. Ouais, c'est ça. Hauteur fois largeur. Ok ? Bon, bah, un triangle, ça, c'est pour calculer un rectangle. Pour faire un triangle, c'est pas compliqué, c'est la moitié. Donc, c'est hauteur fois largeur divisé par 2. Ok. Mais, on s'en fiche, ça, à part, enfin, ça, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser ici ? C'est les données. Vous les avez, alors, je vous les ai mises ici, hein. On va toujours, du coup, avoir quelque chose qui sera compris entre 0 et 1. On va expliquer ça. Alors, si je vous donne les chiffres, donc, on sait que quoi ? On sait que ça, ça va nous faire 0,15975 centimètres carrés. Hop là. Centimètres carrés. Hop. Divisé par 0,5. Ok. On le fait à la calculatrice. De toute façon, en fait, vous allez voir, là, on va trouver un chiffre, hein, qui sera notre coefficient de Gini, mais c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. C'est l'interprétation de ce chiffre. Donc, on est à 0,15975 divisé par 0,5. Ça nous fait 0,3125. Pour le coup, là, lecture simple, lecture plate. Le coefficient de Gini de cette courbe est de 0,3195. Rien. Pas d'unité. Pas d'unité. Alors, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est deux, donc, je vous l'ai dit, hein, on compare cet R-là par rapport à cet R-là. Imaginons deux cas possibles. Alors, premier cas, d'accord, et un deuxième que je vais faire ici. Ok. Tac, tac. Hop, hop. Alors, on y va, je reprends mon code couleur, hein, c'est-à-dire ma droite. Ouais, quand c'est plus petit, je le fais mieux, hein. Une droite d'écuie répartition et une courbe, dans notre premier cas, une courbe qui serait presque comme ça. Vous voyez ? Quasiment comme ça. Bon. Deuxième cas, deuxième cas, imaginons, ça c'est pour vous faire comprendre, en fait, pour pas que vous appreniez bêtement, à 0, c'est plus tôt, ou à 1, c'est plus tôt. Je veux que vous compreniez, en fait, c'est ça l'idée. Donc, deuxième cas, imaginons un cas radicalement différent, où on aurait une courbe de Lorenz qui est presque collée, presque collée, vous voyez, à ma droite d'écuie répartition. Donc, on reprend avec les petites couleurs, des aires, des différentes aires. Alors, ici, regardez, ça c'est mon air verte, ok, ici là, c'est mon air verte, hop, et ici, qu'on compare toujours à l'air en bleu. Donc, réfléchissons deux secondes. À la tête que va avoir mon génie, ici et mon génie, ici. On est d'accord que ici, mon truc en vert, il est presque équivalent à mon truc en bleu. Mon R en bleu, excusez-moi, pas mon truc. Donc, ça veut dire quoi ? Allez, on va prendre un exemple chiffré. Ok, si ici, j'ai 0,5, imaginons qu'ici, je vais avoir quoi ? Allez, 0,49, on est presque équivalent, d'accord ? C'est presque pareil. Alors qu'ici, on est d'accord que j'ai une toute petite R verte et je vais avoir une grosse R bleue. Donc, pareil, on va refaire un petit calcul, je suis à 0,5 ici et imaginons, j'abuse un petit peu, que je sois à 0,01 ici. Alors, vers quoi va tendre mon Gini ? D'accord ? Est-ce que je vais plutôt, on peut aller de 0 à 1. Donc, ici, j'ai presque le même chiffre. Imaginons ici que j'ai 0,5 et 0,5. Donc, je serai vers 1, d'accord ? Donc, ici, on est bien d'accord qu'ici, on va avoir quelque chose qui va être proche de 1. Proche de 1, d'accord ? J'aurai 0,5, divisé par 0,5, ça me fait 1. Bon, là, ça va être 0,9, mais quelque chose proche de 1. Ici, si j'avais 0, on ne peut pas, mais ici, à l'inverse, on comprend bien que je vais avoir quelque chose qui est proche de 0. Proche de 0. Ok, analysons. Et c'est là que c'est important. Vraiment, il faut bien que vous reteniez ça. Alors, analysons les choses. Dans quelle situation est-ce qu'on a une répartition égalitaire ? Et dans quelle situation est-ce qu'on a une répartition qui est inégalitaire ? D'accord ? Hop ! Je fasse ça. Et on se retrouve avec... Avec... Tchic ! Mes deux... Proche de 0, voilà. Alors, réfléchissez un petit peu. Et là, en fait, il suffit de reprendre ce qu'on a dit sur mes fameuses courbes. D'accord ? Sur mes fameuses courbes. Souvenez-vous ce qu'on a dit. Plus ma courbe de Lorenz, la rouge, est proche de la droite d'écu répartition, plus je suis dans une situation qui est égalitaire. Plus ma courbe de Lorenz est éloignée de ma droite d'écu répartition, plus je suis dans une situation qui est inégalitaire. D'accord ? Donc, mon Gini qui peut être de 0 à 1. D'accord ? Bah, c'est assez simple. Lorsque Gini va être proche de 1, on peut dire que l'on est, du coup, dans une situation qui est... Très inégalitaire. D'accord ? Et plus Gini est proche de 0, plus on est dans une situation qui est égalitaire. Ok ? Alors, euh... Juste, d'un point de vue du vocabulaire, d'un point de vue du vocabulaire, ici, on pourra dire aussi qu'on a des inégalités fortes. Concentration. Des inégalités. On pourrait envisager le cas où personne n'a rien et une personne a tout. Ok ? Et ici, on a une faible concentration des inégalités. Donc, si j'ai une faible concentration des inégalités, si mes inégalités sont peu concentrées, ça veut dire que c'est égalitaire. D'accord ? Voilà, c'est très important. Donc, lorsque Gini est proche de 1, j'ai beaucoup d'inégalités. Lorsque Gini est proche de 0, j'ai très peu d'inégalités. Et ça nous permet donc, du premier coup d'œil, de comparer la situation de deux pays. Mon PIA, on a dit 3,0,195. Ok. Dans tel autre pays, je ne sais pas lequel, j'invente. Je suis à 0,4267. Et dans tel autre pays, je suis à 0,232. Ok. Bon, et bien, du premier coup d'œil, je peux dire que celui-ci, qui est plus égalitaire que celui-ci. D'accord ? Ou, autrement dit, il y a moins d'inégalités dans celui-ci, dans le pays, avec 0,3. Qu'il n'y en a, dans le pays, avec 0,32 quasiment. Qu'il n'y en a, dans le pays, avec 0,42. Ok ? Et voilà. Et ça, c'est important. Alors, au passage, des fois, les coefficients de Gini, vous les retrouvez simplement fois 100. D'accord ? Des fois, au lieu de mettre 0,31, vous aurez 31%, 23%, 42%. C'est la même chose, c'est juste qu'on fait fois 100. D'accord ? Normalement, il n'y a pas le fois 100. Voilà. Donc, on calcule Lorenz. Non, excuse-moi. Lorenz, c'est la représentation graphique. D'accord ? Des choses. À partir de cette courbe de Lorenz, on peut calculer ce coefficient, ou cet indice de Gini, qui ne va donc nous donner un chiffre. Ce chiffre, c'est un indice. On ne peut pas... Là, je ne vous demande pas de faire comme les déciles, d'interpréter les choses. En revanche, je vous demande, et c'est juste la chose que je vous demande de savoir, c'est pouvoir me dire, donc pas le calculer, mais pouvoir me dire, si je vous dis, tel pays est à 0,31, tel autre pays est à 0,42, quel est le pays dans lequel la concentration des inégalités est la plus forte ? C'est tout. Ok ? Voilà. Alors, le dernier point, c'est une petite... une petite alerte. attention à ce qu'on appelle la fausse neutralité des statistiques. Très rapidement, ce n'est pas parce qu'on a des chiffres qu'on est neutre. Et je prends un exemple assez simple, c'est une affirmation volontairement un peu choquante. Je vous dis, les enfants d'immigrés, les jeunes d'origine immigrée, réussissent moins bien à l'école que les jeunes qui ne sont pas d'origine immigrée. Vous me dites, attendez, pourquoi vous dites ça ? Je vous dis, la preuve, les statistiques, qui ont des statistiques officielles, du ministère de l'éducation nationale aussi, je vous dis, on est à entre 50 et 55% des enfants qui sont originaires du Maghreb, d'Afrique, du Portugal, qui ont le bac, alors que dans les familles non immigrées, on est à 64% des enfants qui ont le bac. D'accord ? Donc voilà, les chiffres sont là. Ok. Maintenant, en fait, il y a une variable qui va être cachée, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir un peu. Attention, ce chiffre est vrai, je ne remets pas en cause ce chiffre. D'accord ? Mais, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ? Bah derrière, par exemple, il peut peut-être y avoir des questions d'origine sociale, non pas géographique ou ethnique, mais d'origine sociale. C'est-à-dire quoi ? Bah, les enfants, les enfants d'immigrés et les enfants d'origine, non d'immigrés, n'ont peut-être pas la même origine sociale. L'origine sociale, c'est le travail des parents. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est, essayons de neutraliser cette variable pour savoir, est-ce que c'est vraiment une question de géographie, ou est-ce que c'est une question de travail des parents ? Eh bien, on essaye de neutraliser cette variable. Comment on neutralise la question de la variable des parents, de l'origine sociale, la variable de l'origine sociale ? Eh bien, en comparant des enfants avec une origine sociale identique. Donc, par exemple, comparons les enfants dont les deux parents n'ont pas le bac. Aucun des parents n'a le bac. Comment est-ce que ces enfants dont les deux parents n'ont pas le bac réussissent le bac ? Et regardons à ce moment-là s'il y a une différence entre immigrés ou non-immigrés. Et donc là, on le voit très bien, si je neutralise cette variable de l'origine sociale, on voit très bien qu'on n'a plus vraiment de différence entre immigrés ou non-immigrés. 37% des enfants dont aucun des parents n'a le bac ont leur baccalauréat quand on n'est pas immigrés. Si on est immigrés du Maghreb, on a 37%. Afrique subsaharienne, 35%, 38%. Et là, deux cas particuliers, l'Ingraie-Turquie, effectivement, 22%. Je n'ai pas l'explication. Après cet an d'enseignement, j'ai entendu tout et n'importe quoi là-dessus. Je n'aime pas. Afrique, excusez-moi, Asie du Sud-Est, on a une petite explication sur les attentes un petit peu liées à l'éducation. Mais donc, voilà, c'est juste une idée. Alors, attention, quand je dis la fausse neutralité, ça veut dire ce que ça veut dire. La fausse neutralité est dans le fait que ce chiffre qui est vrai n'allait pas dire non, les statistiques sont faux. Non, les statistiques sont vraies. Mais derrière, ça peut cacher certaines dimensions. Or, cette statistique-là, elle cache la dimension origine sociale, c'est-à-dire profession des parents. Et quand on neutralise cette dimension de l'origine sociale de la profession des parents, eh bien, on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a pas de différence et que la question géographique, en tout cas, pour la plupart des enfants d'immigrés ou non-immigrés, ne joue pas, ne rentre pas en compte. Voilà. Alors, après avoir fait ce petit travail sur les inégalités, on va donc pouvoir passer maintenant à notre cours sur les revenus d'où ils viennent, les inégalités et la redistribution. Mais on va le faire, ça, de la façon habituelle et pas sous ce mode-là. Je vous remercie.